Bonjour les gourmandises, on espère que vous vous allez bien. Nous ça va se fermer. Donc en fait je dis plus rien dans l'introduction. C'est vrai que je prends de plus en plus de place dans cette introduction, j'en ai bien chance. C'est incroyable, c'est insupportable. Je pense qu'il est temps d'ouvrir ma chaîne. Mais vas-y bébé, ça fait 20 ans que tu le dis, on t'attend. En plus tu sais que j'en vais en ce moment. Bah oui. Je vais ouvrir une chaîne de foot. Et d'ailleurs c'est comme ça. Mes gourmandises, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de vidéo que vous appréciez tout particulièrement. C'est le test des objets influenceurs. On est allé fouiller sur internet les nouveautés sorties par des acteurs, par des chanteurs, par des instagrammeurs, des youtubeurs. Des présidents de la république, on a trop et tout. Donc on est sur des personnes qui ont sorti leur marque et on va tester ça, voir qu'est-ce qu'on en pense, notre avis personnel. Et avons-nous découvert des pépites ? C'est possible. Petit erratum. Erratum. Erratum, je sais pas comment on dit. La dernière vidéo des influenceurs a beaucoup fait parler. On avait dit qu'on en reparlerait dans cette vidéo. Au vu de l'ampleur que ça a pris et du nombre de fois qu'on a pris la parole sur ça sur les réseaux, on a décidé de pas en parler dans cette vidéo. Si vous voulez voir ou avoir des explications, tout est dans la description de l'ancienne vidéo influenceur. Et on passe à de nouveaux produits. Voilà, exactement. Et juste si je peux rebondir, c'est surtout qu'on a envie de se concentrer sur le but essentiel de ces vidéos. Qui est justement de mettre en lumière des gens qui s'arrachent les fesses pour faire des marques. Et aussi et surtout de donner notre avis personnel et impartial. Le côté positif aussi, c'est que ça nous a donné une idée de vidéo aussi qu'on pourra faire. C'est pas forcément des gens ultra connus. Oui, c'est vrai. Mais des gens qui lancent leur marque. Moi, j'aimerais bien faire ça. Des gens à qui on pourrait donner la lumière. C'est vrai. L'ambda. Bref. Bon. On commence. Mais c'est une très bonne idée. Mais oui, c'est une bonne idée. Allez, on commence. Pour la première marque, on va tester les produits de Léane Martz. Il y a de la prépa là, je le sens. Ouais, non, j'ai bossé dur. Au vu de la dernière vidéo, je me suis dit, maintenant, il faut qu'on soit carré. Tu vois ? Au moins, Léane Martz, je sais pas si tu connais, c'est une jeune tiktokuse. Tiktokuse, ouais. Louane l'adore. Et elle est très fraîche, très lumineuse. Moi, j'aime beaucoup, j'allais dire cette gamine, mais non, ça fait trop vieille si je dis ça. Ouais, ça fait vieille. J'aime beaucoup cette jeune fille. Cette poteau. Donc, elle a sorti sa gamme de produits de beauté. Ça s'appelle Beauty Martz. Donc, il y a plusieurs produits disponibles sur le site. On peut acheter soit les produits séparément, soit acheter le pack. Moi, j'ai fait le choix d'opter pour le coffret Beauty Martz. Donc, c'est une collection essentielle réunissant une lotion micellaire, un lait démaquillant, un gel nettoyant pour le visage et une crème de jour éclavisage. La description dit « Nourrissez votre peau avec ces produits sélectionnés pour une routine de beauté simple et efficace. Offrez-vous le meilleur pour une peau radieuse au quotidien. » On est sur un produit à 84,60€ et il était là sur le site soldé à 71,95€. Et j'ai payé 9,40€ de frais de port. Produit. Et ça, d'ailleurs, maintenant, ça va être aussi un argument. Produit qu'on a reçu dans les temps annoncés. Oui, alors, niveau livraison et tout, tout était nickel. Moi, si je dois donner mon avis perso au premier abord avant de tester le produit, j'ai trouvé que le site faisait un peu cheap. Je trouvais que ça faisait un peu blog, tu sais. Et un truc aussi qui manquait, c'était que ce que je vous ai lu, c'est la seule description du coffret. Donc, je pense que ça méritait, au vu du prix du produit, une description un peu plus détaillée sur chaque produit. On a un QR code, là. Ça donne quoi ? J'en ai aucune idée, tiens, mon chat. Pour ton chat, vas-y. Ah, ça te renvoie sur l'Instagram. Sur la boutique Insta. Non, même pas, sur le compte de Léane. C'est dommage, pour le coup, ça aurait été bien que ça renvoie sur le site. Après, je ne sais pas si c'est sa première marque ou quoi, mais c'est vrai que, moi, quand on a créé notre marque, on nous a toujours dit, ne mettez pas tout d'un coup. Tu vois, genre, à part des améliorations, petit à petit. Non, non, mais c'est ça, voilà. Moi, je pense que, en plus, voilà ce que je suis en train de voir, c'est qu'à l'arrière du coffret, c'est trop bien. Parce qu'il y a vraiment la description de chaque produit avec une... En fait, il faudrait ça sur le site. En fait, je pense que juste, c'est ce qui peut freiner l'achat au vu du prix. Ça aurait été juste au premier abord, 71 euros, ça aurait été bien d'offrir les frais de port. Parce que 9,40 euros de frais de port, alors on sait que les frais de port, c'est une tannée. Parce qu'en vrai, ça coûte très cher pour la marque. C'est vraiment, on est en plein dedans. Mais je pense que ça aurait été cool, à partir de 70 euros, les frais de port offerts. Les frais de port, c'est vraiment la tannée des e-commerce. Je pense que ça freine les ventes de fou. On ne se rend pas compte, mais en fait, un site, par exemple, comme Amazon, qui offre tous les frais de port, c'est hyper difficile quand tu as ton site derrière, d'être hyper compétitif. Par exemple, nous, le livre, c'est qu'on paye 9,60 euros de frais de port à chaque fois qu'on envoie. Et vu qu'on ne peut pas, du coup, tu prends sur ta marge. Mais les frais de port, c'est une gala. Pour que les clients payent moins cher. Oui, les frais de port, c'est une gala. Le packaging, il est plutôt cool, je trouve. Ben, franchement, alors, tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que le packaging ne reflète pas du tout le site. Oui. C'est très, très beau. C'est quelque chose de travaillé. Et avec le petit coffret, on avait cette petite pochette. Pour offrir ça. Et ça, c'est sympa. Oui, voilà, exactement. Si tu veux offrir les petits produits, tu as ta petite pochette cadeau. La notion micellaire. Le démaquillant. Crème de jour. Et gel nettoyant visage. Ok, trop bien. Et on a une petite carte. Glutimart vous dit merci. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait zéro maquillage. Ce qui explique peut-être qu'en allumant la vidéo, vous avez fait, waouh ! Qu'est-ce qu'elle a ? Je l'ai fait au réveil. Je l'ai fait au réveil. Le gel nettoyant, 98% d'origine naturelle, vegan. Alors, conseil d'utilisation. Utilisez le gel le matin et le soir. Masser délicatement sur la peau, humidifier. Éviter le contact avec les yeux, rincer. Est-ce que tu peux me faire un bol d'eau ? L'eau micellaire, c'est pour les boutons, ça. Ouais, l'eau micellaire, en fait, c'est un peu un nettoyant de peau, on va dire. Moi, j'aime bien sentir les produits. Bah, je pense qu'en fait, c'est quand même, ça doit être sans parfum. Je me mets la crème de jour en ce moment. Le secret, c'est qu'il ne faut pas que ça te laisse la peau grasse, si c'est une bonne crème de jour. Reculpe et protège la peau. Ça n'a pas beaucoup d'odeur, je n'en ai pas beaucoup. Ouais, mais c'est ce qui se fait maintenant. Non, mais surtout, je préfère en vrai. Tu vois, parce que des fois, tu mets des crèmes. Refais ça, bête à l'intérieur des yeux, mais rouge. Je fais les conjonctivites à la pétition. Ah là, on va faire comme ça, bam, pour se nettoyer ? Non, moi, il faut humidifier le visage. Ok, la meuf est implantée sur YouTube, tu vois. Elle vient, elle se maquille plus. Là, vous ne voyez pas, mais elle en pantoufle. J'ai vu une vidéo d'un gars qui teste des hacks d'esthétisme. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où le mec, il se met de la crème, il y a tous les points noirs qui sortent. Eh bien, attends, le gars, il l'a fait dans la vidéo, mais abusez tout ce qu'il enlève, mon chat. Avoue ? Toi, tu devrais le faire, tu as plein de points noirs. Vous voyez, ça, c'est le genre de réflexion que je ne peux pas lui faire. Oui, moi, je marque vite. Regardez, à peine je me frotte la peau. Ce n'est pas les produits qui sont en basse qualité, c'est moi. C'est pas une réaction allergique. Non, écoutez, en tout cas, le gel est très agréable. Ensuite, après mon petit gel lavant, on va tester le lait démaquillant. Mais tu n'as pas de maquillage. Mais ce n'est pas grave, on peut essayer la texture. Je suis sale encore. Tu as toujours des impurts. Oui, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. J'étais sorti de la douche et en fait, tu n'es pas clean. Il ne vaut mieux pas que je le fasse sur toi. Mais vas-y, tu ne vois rien, je suis clean de fou. Ouais, c'était clean, ouais. Crade. Mais c'est parce que j'ai... C'est le sale, ça. En tout cas, écoutez, le lait est surprenant. En fait, moi, je suis un peu perturbé par le fait qu'il n'y ait pas d'odeur. Mais je trouve que c'est... En fait, je trouve que c'est très bien. Ouais, moi, ça ne me choque pas parce que maintenant, je suis habituée en vrai. L'eau micellaire. J'ai toujours pas compris quoi ça sert, ça. C'est un nettoyant de peau. Et là, par exemple, tu vois, ils disent déposer quelques gouttes de lotion, nananana. Convient parfaitement aux porteurs de lentilles et aux yeux sensibles. Tu l'appliques sur les zones à démaquiller. Ah, c'est un démaquillant aussi, le micellaire ? Ah, ça, c'est hyper agréable. Tu sais ce qu'on dirait ? Oui, je sais, moi. C'est des lingettes pour bûler. Oui ! Grave. Mais de fou ! Ça sent trop rond, ça. Tu vois, t'es encore sale ou pas ? Mais c'est incroyable, bébé. Non, non, mais là, je suis plus sale. J'ai plus rien. Mais mon chat, quand même. On est tellement pauvres, on se nettoie la gueule au temps de fond de cuisine, quoi. Putain. Il y avait du chocolat. On a besoin, là, de relever le niveau. Crème de jour, je ne l'ai pas testée. On va voir la texture. Elle est agréable. Franchement, je l'ai testée, elle est cool. Mais pourquoi ? Mais j'ai remarqué déjà, quand tu fais ça, même à la maison, t'es obligé d'aller doucement. Oh non, elle est trop agréable. Punaise, eh bien, tu vois, ça rejoint mon avis du début. Le site ne reflète pas du tout la qualité de tes produits, néan. Si je peux avoir un avis objectif, et je pense que ça boostera encore plus tes ventes, tu vas aller voir le site, c'est ça ? Et en fait, ce qui est bien avec ce coffret, c'est que tu as vraiment ta routine complète pour le... Ah non, mais c'est trop agréable, quoi. Je ne m'y connais pas non plus de fifou dans tous ces produits-là. Mais je n'ai pas l'impression que c'est hors de prix. Ben non, là, je trouve que ça va. 70 euros, tu as une routine complète du visage. Petit point fort, s'il y avait les frais de port offert, mais après, je peux comprendre, ça doit coûter très cher à faire. Rien que le carton, déjà, on sait que ça coûte cher. Et là, on est vraiment sur un packaging personnalisé, la création des produits et tout. En vrai, pour ça, c'est souvent une fois ce image que les gens ont, ils vont te dire « Ouais, tout ouvrant e-commerce, ça ne coûte que d'elle par rapport à une boutique. » C'est faux, hein. C'est faux parce que l'entretien du site, tout ça, les packaging, les frais de port et tout, à la fin de l'année, franchement, ça te coûte vraiment beaucoup. Parce que les frais de port, la plupart du temps, tu en prends une partie à ta charge. Non, je vois que c'est très cool comme produit. Ouais, moi, je trouve ça très sympa et je trouve ça très bien aussi parce que Léane, elle est jeune et je trouve ça ouf à son âge de se lancer quand même dans une création de marque. C'est... Bah, il faut avoir les reins solides, donc bravo à toi. Et hâte de voir l'évolution que la marque va avoir, du coup, avec le temps. Ouais, carrément. Bah, c'est un produit que je valide. Ouais, c'est validé, c'est très cool. Bravo à toi. Bon, on garde pour le One. Bah oui, voilà, si on le garde pas pour le One. On va tester les produits de EnjoyPhoenix, alias Marie, de sa marque Leaves & Clouds. Pardon, Leaves & Clouds. Ouais, bah oui. Alors, honnêtement, on la suit de très près et on l'a entendu parler de sa marque depuis hyper longtemps et on avait jamais eu l'occasion de la tester. Mais t'es sûre qu'on avait jamais fait, Marie ? Non, on n'a jamais fait, Marie. Ok, ok. Du coup, je suis très, très, très curieuse parce que, honnêtement, j'en entends beaucoup de bien. Du coup, j'ai craqué pour différents produits parce que sur son site, bon, du coup, c'est un site éco-responsable. Vraiment, c'est la ligne directrice de son site. Et en fait, avant, elle faisait que de la beauté, il me semble, ou que de la... Je ne sais plus par quoi elle a commencé, mais elle s'est hyper diversifiée. Maintenant, il y a beauté, déco et lifestyle. En fait, sur son site, vous allez trouver des produits de la marque Leaves & Clouds. Leaves & Clouds, pardon, Marie. Mais aussi des produits d'autres marques, mais tout aussi éco-responsables qu'elle vend également sur son site. Du coup, pour tester, j'ai choisi que des produits de sa marque. Oui, là, je vous propose, vu qu'on est dans le moment beauté, qu'on commence par tester les produits de la gamme beauté. Pareil, j'ai pris un pack. C'est un pack masque, gommage et pinceau. Pour vous faire la description, donc là, qui était pour le coup très détaillée sur le site, on a un masque visage enrichi en argile rouge, aloe vera et huile de sésame pour éliminer l'accès de sébum. Après, on a le gommage visage à l'huile d'amande douce et eau de fleur d'oranger. Alors ça, j'ai trop hâte de le tester. Et ensuite, on a le pinceau soin en quartz blanc et en embout silicone pour l'application du masque et du gommage. Et on a le petit pochon avec pour transporter tout ça. En coton. Qui est 100% fibre recyclée et recyclable. Fun fact, et ça, j'ai trop aimé sur le site. En fait, pour chaque produit, ça te dit l'empreinte. Donc par exemple, pour celui-ci, l'empreinte carbone de ce pochon est de 0,3 kg de CO2 contre 3 kg de CO2 s'il avait été fait en Chine avec des matières non recyclées. Donc c'est bien parce que ça veut dire que dans ton achat, déjà, c'est hyper transparent et tu sais le bien que tu fais à l'environnement. En fait, elle va au bout du concept. Donc ouvrons ce petit pochon. Comment ça s'appelle ça ? Les packagings, ils sont vraiment sympas. On a des lignes de la spatule. C'est parce que c'est en silicone. Ça, c'est très beau et je pense que ça se casse parce que du coup, ils ont mis ça dans un truc protection. Ils sont fragiles. C'est incroyable. Je lui dis, je pense que ça casse. Premier réflexe. C'est trop agréable. On va commencer par le... Bah tiens, à la limite, toi, tu fais le gommage et moi, je fais le masque. Allez. Masque à l'argile rouge. Oh ! Attends, est-ce que je dois l'étaler avec le... Bah non, mais t'as le pinceau, mon chat, exprès. La texture de la crème est incroyable. J'ai envie de la manger. T'avais trop mis, hein. Vous me doutez que j'en ai trop mis. J'ai l'impression que... Alors déjà, le gommage, en vrai, c'est... Tu peux faire ça. Et tu m'as dit de le faire avec ça ? Oui, mais non, je me suis trompée. Ah, c'est un gommage. J'avais peut-être un peu trop mis. C'est pour ça que je vous montre la texture du gommage. Ma mère, elle me le faisait ça, avant. Mais je sais que moi, c'était vert. C'était l'argile vert, je crois. Ta mère, elle te faisait des masques à l'argile. Mais j'aimais bien parce que... Tu sais, normalement, tu laisses sécher et ça craquelle, c'est ça ? Ah, oui, oui, c'est ça. Ça, c'est pas un masque, là. C'est un gommage. C'est moi à l'argile. Ah bon ? Ça, c'est le gommage à la fleur d'oranger, je crois. C'est quoi, les petites pierres qu'il y a dedans ? Parce que c'est un gommage. OK. C'est à la poudre de riz. Faut laisser un peu agir, je pense, non ? Non, le gommage, en fait, il faut frotter bien, bien, bien énergiquement. OK. Oh non, mais la texture est folle, bébé. Et ça, c'est quoi, du coup ? Ça, c'est le... Oh là là. Un masque éclat. Ah non, OK, j'adore ! C'est trop agréable ! Oh, 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 oh ! Voilà. Si vous avez besoin de valoriser vos marques, appelez-le Vreninou. Non, mais c'est pour... Il saura vous faire des placements de produits de qualité. Bon, je vais peut-être aller dans les vieux mochas, je crois. Oui, vas-y, va là-bas. Non, je reviens. Allez. En tout cas, le masque en confort, il est hyper doux. Je ne sais pas comment vous dire, il est très léger. On n'est pas sur quelque chose. Tu sais que tu as vite envie d'enlever, là. Limite, là, j'ai envie de le garder pendant toute la vidéo. Eh bien, moi, c'est hyper agréable. Tu as la peau tellement fraîche après. Et ça sent la fleur d'orange et ça ? Enfin, ne te colle pas, parce que ça sent... Non, ça sent très bon. Voilà, mais tu feras le gommage de Marie. Non, mais vraiment, ta peau, elle est transformée, là. On n'a pas parlé du prix, excusez-moi, pardon. Le pack, là, qu'on vient de tester, avec le pinceau, le masque et le gommage... Attends, je peux dire, je peux dire, je peux dire ? Vas-y. Moi, je dis au moins 70 euros. C'est tout ma dîmes. Ah, mais même moi, j'ai été surprise. On est à 48,90 euros. C'était soldé à 43,90 euros. J'avais 6 euros de frais de port et la trousse offerte. Et la trousse, on est toujours dans quelque chose, dans un produit éco-responsable. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Et du coup, dedans, vous pouvez, là aussi, parce que vous avez quand même le pochon offert, mais vous pouvez emporter vos maquillages, vos petites trousses de toilettes, quoi, quand vous partez. Donc ça, c'est pour la gamme beauté. J'ai également pris un produit lifestyle, un produit pour la maison. Elle est vraiment en train de faire la vidéo comme ça, là, avec le masque. Mais oui ! C'est une bougie, ça. Donc, on est sur une bougie éco-responsable. Ça s'appelle la bougie chocolat chaud. Elle a... Alors, il faut savoir, attends, je fais une aparté. Je suis une fan absolue de bougies. Donc là, la critique sera vraiment en connaissance de cause. Demandez à Loïc. Je dirais même qu'avec les bougies, c'est insupportable. Ah non, mais j'adore ça. Vraiment, je m'y connais un peu. Donc, on est sur une combustion. Ça, c'est le plus important quand vous achetez des bougies. De 50 heures. Ce qui est énorme pour une bougie. C'est tout détaillé, la contenance, etc. On est sur une cire vegan. C'est fait à base de soja. Elle est fabriquée à la main en Espagne. Et le parfum est fabriqué à grasse en France. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits à grasse. Le packaging est trop canon. La petite précision de d'habitude. On a reçu tous les produits largement dans les temps impartis. C'est vrai. Ça sera important de le préciser. Non, mais oui, ça va être un critère. Mais je trouve ça trop important dans une maison. De quoi ? Tu vois ? Mais des bougies. C'est vrai que maintenant qu'on a Eden, les bougies, elles sont collées loin dans les plans de travail. Oh, p'tain, un sang forin par contre. Ah, ça sent vraiment chaud. Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait une description derrière. J'ai bien aimé. Ça m'a fait rire. Enfin, rire, non, c'est pas drôle. Embarquer pour une escapade... Attends, je te le fais en mode bien. Ferme les yeux. Embarquer pour une escapade gourmande au cœur des forêts tropicales du Belize, où les fruits multicolores des cacaouillés renferment un doux plaisir sucré, procuré à votre intérieur d'atmosphères chaleureuses et coucouninges grâce à la senteur réconfortante du chocolat et aux notes subtiles de truffes, véritable diamant noir aux parfums boisés incomparables. J'adore référer de la ASMR. Je crois que je vais ouvrir deux chaînes, en fait. Bon, alors, si on veut être honnête, pour tester vraiment le parfum de la bougie, il faudrait la laisser combustionner. Est-ce qu'on la laisserait pas en fond ? On va la laisser en fond, mais quoi qu'il en soit, avant même de l'allumer, je peux vous dire que le parfum est absolument fou. Tu me plierais avec ton mec. Je teste les produits vraiment comme il faut les tester, voilà. La bougie est très jolie. Et ça aussi, c'est un gros point fort, parce que des fois, on a des bougies qui sentent très bon, mais qui sont dégueulasses. La bougie, j'ai aucune idée d'un prix d'une bougie, en vrai. Là, en fait, il faut surtout se dire 50 heures de combustion. Quand tu sais qu'à Menton, quand on va acheter nos bougies de 30 heures de combustion, on les paye 50 balles. Là, tu vois, j'aurais dit 69 euros, la bougie, mais ça me semble un peu cher quand même. Non, non, on est sur une bougie à 27,99 euros. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas experts en bougies, c'est vrai que ça peut paraître cher, parce qu'on se dit, ouais, c'est une bougie. Mais alors, si vous voulez faire le comparatif, quand vous allez en grande surface acheter vos bougies qui sentent bon, qui sentent pas vraiment bon, la moitié de ça, vous la payez des fois 8, 9 euros. C'est pas fait en Europe. Exactement. Et là, c'est du produit français. Ça sent bon. Ça sent bon. Non, mais regarde, mets-toi là. On dirait pas le chocolat chaud du Canada. Il manque le chamallow quand même. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va faire un résumé de ce qu'on... Bon, alors, les produits beauté, franchement, moi, je vais aller le rincer après. Mais l'application du masque était incroyable, les odeurs, les textures. Et honnêtement, je vous dis la vérité, la peau de Loïc n'a rien à voir avec juste un gommage. J'avais une peau dégueulasse. On a compris le second temps. Vraiment, on a compris. Je trouve ça bien quand t'as une idée d'aller au bout de ton idée. Et là, Marie, elle a voulu faire un truc basé sur l'écologie, éco-responsable, le plus possible. Et on sait que c'est particulièrement dur. Faire en France, franchement, honnêtement, c'est ultra difficile. Eh bien, je trouve qu'elle est allée au bout du délire. Et je trouve ça très bien. Les prix, je ne trouve pas ça faux. Pareil, moi, c'est surtout ça que je voulais souligner, c'est que je m'attendais à quand même être braquée face au prix. Moi, je trouve qu'on est à des prix super abordables. C'est très bien. Et tout est bien réfléchi. Voilà, le petit pochon, la petite trousse offerte. Tu sens qu'il y a une équipe, quoi. C'est validé à 10 000, franchement, bravo, Marie. Trop bien. On passe à l'objet suivant. Je vais aller me... Ouais, peut-être, ouais. Non, mais je me rince. D'abord, on le lance et après, je me rince. Lady Gaga, alors j'ai gardé le carton parce qu'on est dans un packaging personnalisé. C'est le premier carton qu'on a, là, dans tout ce qu'on a reçu personnalisé. Et c'est toujours un petit plus. Donc voilà, c'est simple, c'est basique, mais j'avais envie de vous le montrer quand même parce que ça fait partie de l'achat. Lady Gaga, elle a sorti sa marque qui s'appelle... Alors là, je n'arriverai pas du tout à la prononcer. Moi, je sais. J'ai regardé sur un teint House Labs. Donc c'est une marque de maquillage. J'en ai entendu énormément parler et en vrai, c'est mon petit achat perso, quoi. Parce que là, je me suis fait kiffer, tu vois. Non, mais là, honnêtement, pour l'instant, bébé, il faut que tu penses un peu à moi dans les vidéos. Tu n'as qu'à les faire, toi, si tu n'es pas content. T'inquiète, t'inquiète. Prochaine vidéo, c'est moi qui la prépare. Allez, alors j'ai fait une sélection de maquillage. J'ai pris un fond de teint, un pinceau, un gloss, un bronzer et un correcteur. Histoire de vraiment me refaire la façade, tu vois. Tu peux t'en mettre sur les jambes du bronzer parce que... Ouais, je suis blanche. Là, tu es translucide. Gros point fort de Lady Gaga. Ça chante très bien. Ah, pardon. Pop, 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 pop. Ah non, c'est Beyoncé, ça. Ah, mais oui, il y a rien à voir. Tout mélange. Non, son site internet est incroyable. Ça donne envie d'acheter. Là, les acheteurs compulsifs, n'allez surtout pas sur son site. Ce qui est très bien, c'est que... Alors, c'est dur d'acheter en ligne du maquillage parce que choisir sa teinte, par exemple, c'est très compliqué. Mais c'est hyper détaillé. Il y a des questionnaires que tu peux faire qui te conseillent la meilleure teinte. On va voir si ça va marcher d'ailleurs. Et surtout, pour chaque produit, tu as des vidéos, enfin, de Lady Gaga qui utilisent le produit, qui montrent comment l'appliquer, etc. Et tu as aussi plein de différents... Plein de photos de plein de personnes avec des carnations différentes. Comme ça, ça te permet de voir, voilà, sur une peau claire ce que ça rend, etc. J'ai trop hâte de voir les produits parce que... Ah bah oui, là, c'est sûr. Des choses qui passent ! Moi, je suis encore resté sur le prix de Rihanna du pyjama, là. On avait fait ça dans une vidéo, ça m'avait choqué. C'était cher. Donc, fond de teint, pinceau, gloss, bronzer, correcteur. Après, tu t'y connais pas. 147,50 euros. Non, on est sur 205,75 euros. Le fond de teint, 51,95 euros. Ça passe. Le gloss, 27,95 euros. Le bronzer, 43,95 euros. Le correcteur, 36,95 euros. On va voir ce que ça vaut. Mais en soi, c'est le prix qu'on paye quand on prend du maquillage haut de gamme. Haut de gamme. Donc, rien ne me choque. Très livraison. Le prix qui me choque, non, c'est le pinceau que j'ai pris. C'est un... Je ne sais plus c'est quel pinceau. D'ailleurs, on va voir. Mais 44,95 euros. C'est cher ! Mais il ne faut pas le laisser à Eden, quoi. Ouais. Parce que là, lui, il va foutre de la peinture dessus. C'est sûr que ça... Après, moi, honnêtement, je n'ai jamais mis autant dans un pinceau. Donc, je vais voir si je vois la différence. Ok. Et produit reçu largement dans les peints. Pourtant, c'est un site étranger, en plus. Ah bah oui, là, ils ne sont pas du tout basés en France. J'adore le packaging. Ouais, le packaging, il fait très classe. Tu sais, imprimer en relief, comme ça, ça fait vraiment... Je ne sais pas comment dire, mais... Des classes. Ouais, naturel, quoi. Du coup, bah écoute, on va tester ces produits. Test, parce que je... Déjà, je dois avouer que ce pinceau est effectivement... Il est agréable. Ça n'a rien à voir avec les pinceaux que j'ai, quoi. Non, mais regarde comme il est épais. Ça, c'est les pinceaux pour faire les angles. Alors, je peux juste dire un truc. Surtout, ne me jugez pas sur ma façon de me maquiller. Je ne suis pas experte. Je me maquille très peu, moi. Bon, on va commencer par l'anti-cerne. Oh là ! Et là, autant te dire qu'il faut la dose. Oh, tu ne m'en mettrais pas ? Moi, avec les cernes que j'ai, limite, ils ne vendent pas des seaux. Ah oui, ça, c'est le truc que je retrouve toujours dans la chambre d'Eden, c'est ça ? Non, mais c'est trop blanc pour toi. Non, on va te démaquiller. Je ne sais pas si vous allez voir la diff à la cam du avant-après. Et j'aurais pu mettre la moitié. Parce que moi, vous voyez, je n'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets toujours dans mon nez, là, parce que j'ai toujours le nez rouge. Mais tu n'as rien enlevé. Ça, tu as marqué les cernes, toi. Ah ouais ? Bah oui. Je suis une quiche en maquillage, mon Dieu. Je vous donnerai juste mon avis sur les textures et tout. Mais on ne va pas juger le maquillage final. Donc après, on va passer... Alors ça, attends, mais moi, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est le pinceau bronzer, non ? Ou c'est le pinceau fond de teint ? Je suis une quiche. Le fond de teint qui s'ouvre comment ? Parce que... Ah voilà, je ne veux pas faire de bêtises. Alors ça, c'est pareil. La teinte, c'était hyper dur. Ça a l'air pas mal. Putain, je n'ai pas de pinceau à fond de teint, du coup. Il est hyper fluide. Alors moi, j'ai peur parce que ça, souvent, ça me rend la peau grasse. Non, mais il est incroyable. Après, il est peut-être un peu pâle pour moi. Et pour le coup, il est hyper léger. Mais par contre, il brille de fou. Ouais. Même le voisin, il m'a dit, ça se voit. Donc, c'est vraiment là, on est... C'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. C'est-à-dire qu'elle est allée à un niveau de personnalisation assez dingue. Sur les petits bouchons, on a la bouchon. C'est dingue. Ça, c'est le bronzer. Il est trop canon. Tu vois, tu as le H dans la poudre. Pareil, j'ai suivi les conseils du site pour choisir la teinte. Alors ça, normalement, c'est du pinceau à blush. C'est un pinceau à blush. Quand je t'ai vu faire comme ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas un pinceau à blush, ça ? Et ça m'a un peu choqué. Mais bon, je me suis dit, vas-y, je la laisse faire. Mais je l'ai vu. J'ai mis un peu beaucoup de blush. Bon, je me remaquillerai pour la prochaine vidéo. Ça ne va pas du tout. Et ensuite, on a le gloss Lady Gaga. Alors lui, j'avais trop envie de le tester aussi. Il y a plusieurs teintes. J'ai pris la teinte rosée. Ça fait exprès de faire doucement comme ça. On est d'accord, là. Vraiment, c'est juste pour m'énerver. Absolument génial. Écoutez, j'ai du mal à voir ma tête. J'ai l'impression que c'est un peu blanc. Donc, effectivement, c'est toujours la galère quand on choisit les teintes de fond de teint. Mais malgré tout, on est sur des textures incroyables, des produits incroyables. Je pense qu'il n'y a rien que je peux te dire. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas... Moi, je ne vais pas juger les produits. Mais le site est dingue. Le packaging est fou. Le packaging est fou. Enfin, sincèrement, on est sur du haut de gamme. Ça se voit direct, tu vois. Ouais, ça se voit cash. Et je vais garder ça à la maison. Bravo, Lady. Bravo. C'est validé. Bravo. Enfin, on s'en fout. Bravo, Lady. On passe au produit suivant qui est la marque Bianocchi de Thibaut et Jessica. Est-ce qu'on dit Bianocchi ou Bianocchi ? Moi, j'aurais bien dit Bianocchi. Non, parce que toi, ça te fait penser au... Spaghet ? Non, au Bayocchi, des biscuits. Alors, on est sur un 7 belles nuits bougies, parfums, diffuseurs. Donc, le pack est à 124,70€ soldé à 119,90€. Plus, elle a eu un code promo de 40%, qui lui a fait le tout à 74,40€ avec 9,99€ de frais d'expédition, produits que nous avons reçus largement dans les temps annoncés. Exactement. Donc, on est à 80€ les trois produits annoncés. C'est ce qui se fait dans les prix de ces produits-là. Si on compare, par exemple, chez Marie, on avait la bougie à 28€. Là, on a deux produits supplémentaires. Effectivement, il y avait un code promo. Alors, c'est souvent... En fait, les marques fonctionnent différemment. Il y a des marques qui font des prix justes dès le début. Et il y a des marques qui fonctionnent plus au code promo, en fait. Comme, par exemple, Ocean's Apart, qui travaillent à l'époque comme ça, avec beaucoup de codes promotionnels. Donc, je pense que c'est le principe de cette marque qui a été créée, tu ne l'as même pas dit, par Thibaut et Jessica. Tu l'as dit ? Je l'ai dit. C'est juste qu'elles ne m'écoutent pas du tout. C'était ma première phrase. Mais bon, bref. On avait déjà, d'ailleurs, testé des produits de Thibaut et Jessica. On avait testé un produit de la gamme parce qu'il propose des produits maison, mais aussi des produits bébés. On avait essayé le beau pack bébé, là. Je me souviens beaucoup du packaging. Voilà. Donc là, on était curieux de savoir que rend ces produits maison. En tout cas, les packagings sont très jolis. Alors, nous, le problème des diffuseurs à la maison, je ne sais pas si vous, c'est pareil. C'est qu'en fait, à la fin, c'est plus de la déco. Le truc, il ne diffuse plus rien. Il est vide depuis six mois. C'est vrai que maintenant, tu m'as mis le truc des biscuits en tête. J'ai une faim, là. La bougie, cire végétale 100% naturelle et vegan. Tous les parfums sont développés et fabriqués à grasse par des maîtres parfumeurs. 45 heures de combustion, quand même. C'est bien, 45 heures. C'est quasiment équivalent à celle de Marie. Non, mais c'est incroyable. Et du coup, elle a les mêmes... C'est aussi une bougie éco-responsable, en vrai. Et ça fait un truc aussi. Cire végétale. Et je crois qu'eux aussi, le parfum est fabriqué à grasse. Mais c'est un truc de ouf, quand même. Écoute pas. Je viens de le dire, fabriqué à grasse par des maîtres parfumeurs. En train de me faire monter les nerfs, là. J'ai les tétons qui pointent, en plus. Ça me rarrête, maintenant. Non, mais c'est incroyable. Elle sent extrêmement bon. Et du coup, ce que j'ai aimé dans le concept, parce que moi, du coup, vous l'avez compris, je suis très parfum d'ambiance à la maison, c'est que tous les produits ont la même odeur. C'est la même gamme. C'est le même parfum. Voilà, mais sous forme différente. Si je peux émettre un avis, si tu compares le visuel, par exemple, avec celle-ci. Voilà. Alors, je vais pas avoir le même avis que toi. Bon, moi, je suis plus dans le délire de ces bougies-là. Moi, je suis plus ça, moi. Toi, t'es plus épuré et simple, avec juste la petite étiquette. J'aime bien les bougies transparentes. Ouais, c'est vrai que c'est joli aussi. Mais moi, je préfère celle-là qui, tu vois, le contenant et tout. Est-ce qu'on l'allume ? Ça, c'est très bien aussi. Hop. Ouais, ça, c'est canon. C'est mignon, c'est bon. Allume-là, comme ça, on va sentir... Vous savez que j'ai appris à allumer des bougies depuis pas longtemps ? Non, ouais, c'est servir d'un briquet. Je vais cramer les dents. C'est pas l'index, bébé. Non, c'est comme ça, tu vois. Non, c'est le pouce qui allume le briquet. Bébé... Ah, merde. Voilà. Allez, vas-y, tu m'as saoulé. Tu vois, là, tu me saoulis. Tâche-moi. Vas-y, il m'as saoulé. Ça se voit pas. Ça se voit pas, ça va. Ouais, ouais, allez. Parfum d'ambiance. À savoir que ça aussi, on en consomme. Oh, punaise. Ils sont très bons. Oh là là. Et en fait... Attends, j'en mets là. Moi, je sais pas si ça vous arrive, mais j'avais appris ça à l'école. Quand t'arrives dans certains magasins, ils ont des diffuseurs. Mais oui, c'est trop important. Et tu sais qu'il y a des magasins, ils sont incroyables. Notamment un qui me vient en tête, c'est Ubaldi. T'arrives dans cette boutique. Ça sent tellement bon. T'as envie de te mettre dans les canapés. Mais c'est incroyable. T'as envie de rester... Oh, ils sont très bons. Ah non, mais alors honnêtement, l'odeur est incroyable. Ouais, ils sont très bons. Donc du coup, les notes de tête, c'est orange et noix de muscade, notes de cœur, bergamote et jasmin, notes de fond, musc et sucre grillé. Et c'est le jasmin en fait que je kiffe. Ah, ça sent trop bon là. Vraiment. Ça sent super bon. Alors sur le site, ils donnent plein de conseils aussi. Par exemple, pour le diffuseur, je sais plus s'il conseille de garder les tiges attachées ou de les détacher. Mais en tout cas, c'est précisé sur le site. Et du coup, là, pour le diffuseur d'intérieur, je ne vais rien vous apprendre. Vous connaissez. Oui, parce qu'en fait, c'est quand ça infuse sur le bois. Et je n'ai juste pas dit, mon chat, parfum France, production européenne, Espagne. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement comme Marie. Tout, exactement. C'est joli, hein ? Très joli. Non, surtout, ça sent super bon. Non, mais là, l'odeur du parfum d'ambiance, elle est incroyable. Ça sent trop bon. Alors, vous pouvez aussi vous servir de la bougie pour vous enlever les poils de nez. Non, honnêtement, tous les produits sont qualis. Je suis agréablement surprise. Et à la fois, on avait déjà testé la marque pour les produits bébés. C'était très quali. Très quali, ouais. Donc, c'est validé. Vraiment. Ça sent hyper bon. Bravo, franchement, Jessica Thibault. Ça sent trop bon. C'est ouf. Ok. Là, là, on sait qui c'est. Attends, pardon. Fais exprès. Donc, Ninou, t'as commandé quoi ? T'as commandé casquette jean vert visionnaire et logo university en broderie, 100% coton. Et t'as pris un sweat aussi. Oui. Un sweat zip à capuche bleu ciel visionnaire, broderie bouclette visionnaire, coupe over size, 60% coton, 35% polyester. Non, non, après, il l'avait fabriqué au Portugal. Donc, premier produit, on a la casquette ici qui est à 38 euros. T'as jamais eu une tête à casquette. Elle est trop large, là. À mon avis, il faut être minimum objectif aussi. Mais non, mais d'habitude, elles me vont mieux. Non, c'est parce que toi, les casquettes qui te vont bien, c'est les casquettes, tu sais, droites en haut. Non, en tout cas, elle est très belle. Je sais que Louane sera ravie de cet achat, vu que moi, elle ne va pas apparemment. Par contre, moi, qui aime beaucoup les casquettes, elle est extrêmement créditative. Tu sais ce qu'elle a ? Elle est très légère. Ah oui, effectivement. Tu vois, je n'ai pas une tête à casquette. Non, mais parce qu'elle n'est pas assez serrée. Mais non, mais parce que nous, les casquettes, nous voulons sceller. Et ça, c'est grave la mode, ces casquettes-là. Et elle est vraiment quali, franchement très quali. Et à l'intérieur, vous avez le petit étiquette Visionnaire. Pas capuche, bleu ciel, broderie, bouclette, visionnaire, coupe, oversize, 65 cotons, 35% polyester, 330 grammes. Mais non, vas-y, mais non. Mais non, mais c'est oversize, vas-y, je pense que ça peut faire ça. Oui, mais moi, XL, bébé. Mais bébé, tu mets du l'un. Ça va être 30 ans. À une taille près, on n'est pas non plus... C'est un peu grand. Donne, j'essaye, moi. Il est très, très bon. Il est quali. Pour le coup, en textile, je connais un peu. Bouclette, ça coûte. C'est pas donné, mais je trouve que c'est hyper beau, ce type de truc. Le sweat, il est très quali. Et Portugal, c'est pas fait en Chine, non ? Bravo, les gars, vous êtes restés sur l'Europe. Non, mais c'est hyper bien coupé. Il est très coupé. J'ai un pull de soumets. Non, il te va extrêmement bien. Je trouve qu'effectivement, on est sur produit... Le site, pareil, est hyper quali. J'adore les photos du site. Je trouve que le rendu produit est canon. Et non, vraiment, je valide. Et puis, en plus, ça reste dans ce que propose BigFloHolly. Je trouve que c'est à leur image. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est quali. On l'a reçu dans les temps. Les prix, bon, 85 euros de gilet. On a envie de dire que c'est un peu cher, effectivement. Mais c'est quali et c'est fait au Portugal. Et c'est BigFloHolly aussi. Moi, je valide. Tu vois, il faut prendre ça en considération. Moi aussi, je mets des peluches partout. Ah non, par contre, ça, c'est pas bien, les gars. Ça fait des boulettes. Il faut le laver une fois, je pense. Non, oui, ils les disent qu'ils conseillent de le laver une fois avant de le porter. Moi, je trouve que ce serait bien le petit plus qui glisse des places de concert dans la commande. Ouais, des tickets or, rencontre BigFloHolly, place de concert, Paris Défense Arena. Exactement. C'est l'idée, les gars. Après, c'est à vous de voir, mais je me suis tué le pull. Bon, bah écoutez, on n'a pas râlé aujourd'hui. Ça m'a un peu manqué. Moi aussi. Mais franchement, des belles découvertes, des beaux produits. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir que des belles découvertes. Ouais, carrément. On espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des idées, des connaissances de marques d'influenceurs que vous avez envie qu'on teste, dites-les nous dans les commentaires. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs, et sans boulettes. Allez, salut. Merci, c'était cool. On vous aime. Ciao. 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 C'est parti !